Salut, c'est Kévin de Case Coaching, j'espère que tu vas comme il faut. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle semaine consacrée aux acteurs, aux célébrités qui ont dû prendre beaucoup de muscles, qui sont passés de maigres à musclés, pour jouer leur rôle tout simplement au cinéma, dans leurs films. Et on leur demande des fois d'avoir des entraînements et des régimes draconiens et ça booste leur regardisme énormément. On va essayer de s'en inspirer de tout ça, bien qu'on ne puisse pas les copier à 100% puisque eux, leur facteur motivation, voilà, c'est plusieurs millions de dollars et c'est être prêt pour un rôle. Sinon, leur réputation et puis leur carrière est mise en jeu. C'est sûr que pour toi ou pour moi, on n'a pas autant de stress, autant d'angoisse pour pouvoir se muscler, mais on va s'en inspirer de tout ça puisque ces gens-là sont des êtres humains après tout et font exactement comme toi et moi pour s'entraîner. Ils ont des coachs particuliers, ils ont des coachs sportifs, évidemment, qui les suivent, des diététiciens, des nutritionnistes. Alors, aujourd'hui, on va commencer par l'acteur, en fait, de Spider-Man, le Spider-Man 1, 2, 3 de Sam Raimi. Alors, je ne sais pas si tu suis un petit peu le cinéma. Moi, c'est mes préférés, Spider-Man, parce que le premier est sorti en 2002 et c'est là où on a vu la transformation de l'acteur principal qui joue Spider-Man, qui s'appelle Tobey Maguire. Alors, son poids de base, il est un peu flou, j'ai cherché sur Internet. Son poids de base, je pense, était aux alentours des 60 kg. Et donc, du coup, j'ai déniché ses entraînements et on va, comment dire, faire comme les gambas, on va les décortiquer un petit peu. Et avant de commencer cette vidéo, tu peux télécharger 9 recettes, un dispensable pour passer de maigre à musclé. C'est pour toi. Tu n'as pas besoin d'être un chef custod pour gagner du muscle, pour gagner des biceps, des pecs, du dos, des jambes. Tu as besoin de manger beaucoup, comme je te le dis à chaque fois. Je suis un peu relou avec ça. Tu es en charge en haut, en bas de cette vidéo, sur le lien que je te mets dans la description. Et c'est parti, donc, on va analyser tout ça. Donc, Tobey Maguire, c'est lui, tu vois, et il a joué dans Spider-Man. Alors, il a dû suivre, en fait, un entraînement quand même assez important. Pourquoi ? Parce que... Donc, il a joué les premières scènes où il était maigre dans la série Spider-Man. Et 6 mois après, en fait, il devait être prêt pour tourner l'autre scène où il allait... Enfin, toutes les autres scènes du film où il allait, en fait, être Spider-Man musclé, quoi. Et du coup, il a fait... Il a suivi un entraînement très, très dur. Il s'est entraîné déjà 2 fois par jour et 6 fois par semaine. Donc, déjà, tu vois, ce n'est pas comme toi et moi. Je te dis souvent qu'il faut s'entraîner souvent pour... Voilà, quand tu es maigre, pour booster un petit peu le taux d'hormones, etc. Mais, en fait, lui, il s'est entraîné vraiment 6 fois. Alors, il avait une alimentation qui allait avec, bien évidemment, comme je te le dirai juste après. Et au niveau de ses entraînements, lui, 6 mois pour passer de maigre à musclé, il faut se dire qu'il a gagné une dizaine de kilos à peu près puisqu'actuellement, il fait 70, 71 kilos. Bien sûr, il n'est pas sec à fond maintenant puisqu'il ne joue plus ces rôles-là pour être musclé. Et il faut se dire que 6 mois pour gagner 10 kilos, c'est tout à fait réalisable. Mais lui, il était vraiment très maigre. Il était ectomore, vraiment le pur et dur, comme tu peux le voir sur la photo. Donc, il a pris un coach qui s'appelle Grégory Jouchon-Roche qui a entraîné aussi Brad Pitt pour le film 3. Et donc, c'est un super coach puisqu'il lui a conseillé vraiment des exercices en fait qui étaient en adéquation avec la morphologie de Tobey Maguire. Et moi, je dis souvent ça pour les non-débutants, c'est-à-dire que quand tu commences, il faut faire de tout, etc. Et puis après, tu as des exercices qui fonctionnent pour toi, il y en a qui ne fonctionnent pas. Bref, c'est normal. Ensuite, lui, il faisait beaucoup de running. Il courait beaucoup. Tu vas voir, il faisait plein de cardio. Il faisait beaucoup de cardio. Il faisait beaucoup d'arts martiaux aussi pour se préparer au rôle de Spider-Man. Et il faisait aussi beaucoup de gymnastique, bien évidemment, pour faire des acrobaties, même si ce n'est pas tout en lui qu'il faisait les cascades. Et il avait une diète végétarienne. Alors, pas végétarienne à 100%. Il mangeait des œufs et il avait des produits laitiers. Et alors, quand on est végétarien, si toi, tu es végétarien, il n'y a pas de souci là-dessus, tu peux évidemment grossir, prendre du muscle quand tu es végétarien. C'est autre chose qu'être vegan à 100% ou être que végétalien où là, tu aurais des carences et que tu vas galérer un petit peu pour prendre du muscle puisque tu seras carencière ou beaucoup d'éléments qu'il faudra que tu trouves dans le soja. Enfin, voilà. Il va falloir adapter différemment. Alors, lui, il mangeait beaucoup de tofu. Tofu, tofu. Parce qu'il n'aimait pas beaucoup d'aliments à côté. On va analyser son entraînement. Donc, lui, il faisait du coup 6 entraînements par semaine. Et donc, j'en ai déniché quelques-uns sur des sites anglais. J'ai pris vraiment ce qui nous intéressait puisque lui, il disait déjà que l'entraînement, ben voilà, ça lui plaisait. Il y avait des moments de gymnastique. C'était quand même assez contraignant. Il devait vraiment bien se reposer parce que, t'imagines, le gars, il s'entraînait il s'entraînait presque 4 heures par jour. 4 heures par jour, c'est énorme. Toi, je ne te conseille pas de t'entraîner 4 heures par jour, bien évidemment. Tu peux t'en inspirer. Mais voilà, 2 heures par jour, vraiment, c'est déjà énorme. Moi, je conseille en général un entraînement par jour si tu en fais 5 par semaine. Et puis, tu peux même descendre à 45 minutes. Ça suffit largement pour gagner du muscle. Donc, lui, le lundi, il faisait quoi ? Lui, il faisait une heure de cardio. Alors, je crois que c'était sur tapis. Il l'inclinait à 2%. Et son coach, il disait qu'en fait, les 10 premières minutes il devait déjà être à 75% de sa fréquence cardiaque max. Alors, c'est pour brûler, évidemment, du gras, pour bien s'échauffer. C'est énorme. Ensuite, il faisait les pecs et les épaules avec plusieurs exercices. Donc, il faisait énormément d'exercices. Il avait jusqu'à 8 exercices pour le même groupe musculaire. Tu vois, ce n'est pas la même planète. Il a dû vraiment accélérer le processus. Il avait aussi des abdos dans chaque séance. Il consacrait énormément de temps aux abdos, évidemment, puisqu'il faut être gainé pour faire de la gym ou des mouvements quand même assez acrobatiques. Le mardi, il faisait quoi ? Il faisait une heure de stretching, de yoga. Je t'en parle souvent, du stretching, du yoga. Toi, ça peut te servir. Surtout si tu es ectomorphe vraiment pure qui sont souvent très raides au niveau des muscles, des articulations. Donc, je te conseille de t'étirer. Moi, je me tire tous les jours, pratiquement. Alors, il faisait ensuite les jambes pendant une à deux heures. Il faisait énormément d'exercices de jambes. Tu les connais déjà, les exercices. Puis, il faisait des exercices un petit peu moins académiques. Des squats, sauter une jambe, enfin, des trucs comme ça. Moi, je ne conseille pas forcément des exercices comme ça pour gagner du muscle, même si sur lui, ça n'a plus marché. Et il faisait une heure d'arts martiaux puisqu'il a besoin d'arts martiaux dans Spider-Man. Le mercredi, il faisait une heure de cardio avec une heure d'abdomino et 8 km de running. Le jeudi, il faisait une heure de yoga stretching comme la séance du mardi. Il faisait une à deux heures de bras et il faisait aussi une heure d'arts martiaux. Alors, les bras, c'est pareil. Une à deux heures, c'est énormissime. Moi, je conseille 40 minutes sur les bras, ça suffit puisque ce sont des petits groupes musculaires qui ne récupèrent pas très, très bien. Et le vendredi, il faisait une heure cardio avec des abdominaux et il refaisait les pecs et les épaules avec 8 km de running. Donc, Tobey Maguire, il a gagné à peu près 10 kg selon les sources. Alors, il ressemblait à ça dans l'extrait de Spider-Man. Je te le montre maintenant. Qu'est-ce qu'il a, ce petit ? Bizarre ? Bizarre ? Oui ? Est-ce que ça va ? Euh... Ça va très bien. Tu te sens mieux ce matin ? Il y a du changement ? Du changement ? Ouais. Monumental. Donc voilà, comme tu peux voir, il s'est quand même assez bien transformé. Et d'ailleurs, ça a plu à beaucoup de jeunes. Moi, la première fois que j'ai vu ce film, c'était je ne sais plus quand. Ça m'avait quand même impressionné. Donc voilà pour Tobey Maguire, l'acteur Spider-Man. Demain, je te donnerai un... On verra, on analysera l'entraînement d'un autre acteur que tu connais très, très bien. Je ne te le dis pas. Je te laisse la surprise. Et puis, demain, on analysera tout ça. Mets-moi un gros pouce si tu aimes ce genre de vidéos. On analyse vraiment ceux qui ont réussi. Alors, je sais que les acteurs, ils sont un peu sur une autre planète, mais c'est quand même des êtres humains. Ils sont passés de maigres à muscler pour une bonne cause. Donc toi, tu peux faire la même chose, bien évidemment. Et tu peux même aller plus vite que Tobey Maguire puisque c'est quelqu'un qui était assez petit, très ectomorphe, qui a du mal à prendre du muscle. Et s'il faut avec un autre entraînement, il aurait pris davantage de muscles. En tout cas, ça lui a bien réussi puisqu'il a gagné beaucoup d'argent. Il a été un acteur reconnu. D'ailleurs, c'est un acteur assez sympa. Voilà, je te recommande de re-regarder Spider-Man. J'espère que ça te donnera envie. Et puis, je te retrouve demain. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et like-moi cette vidéo encore une fois. Et à demain pour d'autres aventures sur les acteurs maigres à musclés. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501